Avec la mention très honorable et l'électricité. Mathias Gogonga devient ici docteur en agroéconomie et spécialiste des ressources naturelles au bout de 4 ans de recherche. Son étude a porté sur la contractualisation des relations commerciales dans la filière Anacardo-Bénin et est axée sur les perceptions des acteurs et l'efficacité des modèles d'affaires dans le département des collines. Devant ce jury international de 6 membres, l'impétrant présente le fruit de son enquête en démontrant que les contrats sont en majorité basés sur les modèles informels, intermédiaires et multipartites. Nous avons remarqué après notre analyse que le modèle le plus rentable c'est le modèle informel et le modèle centralisé. Par contre il fallait quand même réorganiser ce modèle informel parce que ça pose aussi également des problèmes mais de tout point de vue actuellement des modèles qui sont les plus rentables à l'issue de notre étude. Ce que nous recommandons surtout au pouvoir public c'est de pouvoir fixer déjà très tôt le prix d'achat des mois d'Anacardo. Le jury qui apprécie à sa juste valeur cette étude se dit fier des efforts du désormais docteur. Satisfaction. Parce que lorsque vous conduisez un travail avec un candidat et qu'à la sortie tous les membres du jury apprécient la qualité du travail et discernent à ce travail un grand satisfait, vous voyez que la joie est beaucoup plus de leur côté, est partagée avec le candidat et avec sa famille. Donc je suis pratiquement le plus heureux de tout ce qui s'est passé ce matin. Moi particulièrement, c'est toujours intéressant de me dire que quand on parle d'une culture terrenne aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de l'exprimer, de l'exprimer, de l'exprimer, de l'exprimer, de l'exprimer. Anacardo, oui, les lois de carité, encore, il y en a plein d'autres qui nourrissent l'attention particulière pour nous permettre de diversifier les produits d'achat qui sortent de notre pays. Mais avant ça, je pense qu'il faut pouvoir agir sur toute la chaîne et permettre à tous les acteurs de pouvoir tirer profit du travail qu'ils font pour leur investissement. Et c'est en tout cas que ces propositions sont très intéressantes. Le travail est accepté à l'unanimité du collège universitaire de rang magistral. Hélène Pétran promet jouer sa partition dans le processus de développement de la filière Anacarde au Bénin. Il entend d'ailleurs laisser le fruit de ses travaux à la portée des décideurs dans l'espoir d'une meilleure orientation de la politique de commercialisation des noix d'Anacarde pouvant permettre à chaque acteur de la chaîne d'en tirer profit.